bien on va commencer par on va commencer par donc à la surprise générale nous allons parler de l'air la fin c'est une citron très intéressante en un sens très important on va le voir tout de suite il y a beaucoup d'idées fondamentales d'Oxidout qui sont dans cette citron notre paracha s'ouvre par les paroles de Dieu à Abraham là les premières paroles que nous voyons pas très officielles par lesquelles Dieu s'adresse à Abraham il lui dit quitte ta terre le lieu de ta naissance etc et je ferai de toi un grand peuple à Ramban le Ramban commente et il a une question et le Ramban relève une chose il dit finalement la paracha n'a pas tout expliqué elle ne dit pas grand chose en réalité parce que quelle est la raison on ne nous dit rien quelle est la raison pour laquelle Dieu il va parler à Abraham et il lui dit quitte ton pays quitte ta terre et je vais te faire du bien je vais te faire un bien qui n'a jamais existé comme ça dans le monde avant qu'il nous dise la raison c'est quoi la raison c'est que Abraham n'était pas n'importe qui Abraham c'était il servait Dieu c'était un donc Ramban nous dit on aurait dû nous dire ça voilà Abraham était comme ça et donc Dieu lui a parlé or c'est l'habitude du passage de dire avance devant moi écoute ma voix écoute ma voix et je vais te faire du bien comme on voit comme ça a dû à parler et comme toute la Torah le dit pour suivre le Ramban toute la Torah dit si vous suivez mes commandements si tu vas écouter la voix de Dieu et à Yitzra qu'est-ce qu'il dit pour Abraham faire 8 heures faire que partout il y a une raison on va te faire du bien mais il y a toujours une raison mais qu'est-ce qu'on voit ici Dieu lui promet de lui faire du bien pourquoi pour parce qu'il va quitter le pays d'où il est où il se trouvait quitter le pays où il est né c'est pas une raison le Ramban continue le Ramban nous explique la chose suivante le Ramban le Ramban explique parce que tout ça vient des épreuves qu'Abraham a traversé dans sa ville à où il dit le Ramban les gens lui ont fait plein de mal il a été obligé de se sauver on sait qu'il a été jeté dans un feu etc il a dû s'enfuir de Mésopotamie où il se trouvait au Urkazim et passer à Kenan et là-bas il est resté et qu'est-ce que Dieu lui dit d'abandonner aussi cet endroit-là de laisser tomber et d'aller et de faire comme il pensait au début et qu'est-ce que Dieu lui dit que c'est là-bas qu'il doit travailler et que c'est là-bas qu'il va enseigner aux gens à appeler Dieu et là-bas son nom va grandir et en lui ils vont être bénis toutes ces nations-là comme c'était à Urkazim qu'est-ce qui s'est passé à Urkazim chez Ayou ils l'ont méprisé ils le maudissaient ils l'ont jeté dans une prison ou dans un feu et alors le Ramban continue il dit mais la Torah n'a pas voulu quand même pourquoi ? donc Ramban soulève qu'il manque quelque chose l'histoire a des trous et quel trou important elle n'explique rien alors donc le Ramban continue il dit en vérité la Torah n'a pas voulu s'allonger pourquoi elle n'a pas voulu s'allonger elle n'a pas voulu s'allonger et nous donner toutes les opinions des idolâtres et expliquer tout le sujet qu'il y avait entre lui Abraham et les gens d'Urkazim à propos de la et pareil que dans la génération de Hénosh on sait très bien que l'idolâtrie a commencé à partir de la génération de Hénosh et la Torah pourtant nous le laisse comprendre et c'est Rachid d'ailleurs qui le dit un peu plus clairement sans me donner de détails mais un peu plus clairement mais la Torah ne nous dit rien pourquoi elle ne nous a rien dit puisque dans le pinceau que là-bas à propos de Hénosh il y a marqué quelque chose qu'on pourrait comprendre le contraire là-bas il s'est écrit qu'à un moment de Hénosh ils ont commencé par appeler par le nom de HM donc on aurait pu le faire quand tu lis comme ça ils ont fait par HM de Elohim on aurait pu penser ils ont appelé le nom de Dieu c'est très bien c'est Rachid qui vient nous dire oui ils ont commencé à dire que telle chose c'est un dieu telle chose c'est un dieu ils ont commencé à voir d'asar ça veut dire quoi ça veut dire que là-bas la Torah n'a pas voulu développer parce qu'elle ne voulait pas nous parler des opinions des OVDA de leur Chittote erronée pareil ici dit Ramban la Torah ne dit rien parce qu'elle n'a pas voulu nous raconter les débats qu'il y avait à Urkazdim sur la Emuna mais même après cette explication du Ramban il y a des choses qui ne restent pas claires pourquoi la Torah ici ne rappelle pas au moins brièvement elle aurait pu dire très simplement sans rentrer dans les détails qu'Abraham il était un serviteur de Dieu en introduction à Dieu a parlé à Avram comme on voit pour Noa la Torah commence par autre chose elle ouvre la paracha en disant Noach c'était un tzadik et même avant à la fin de la paracha de Béréchit c'est marqué clairement et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'elle donne une explication pourquoi Dieu s'adresse spécialement à Noach alors qu'il y a d'autres hommes là on a la même question la Torah aurait dû nous dire pourquoi Dieu s'adresse à Avram c'est encore plus vrai cette question encore plus que pour Noach c'est encore beaucoup plus pour Avram parce que pour Avram on a des renseignements en vérité on a les renseignements que nous donnent les Midrashim et qui nous disent comment il était haut et comment il a servi Dieu en donnant entièrement même quand il n'était pas encore en Canaan mais qu'il était encore à Urkazim plus à Haran que ça fait l'introduction ça c'est la cause pourquoi Dieu lui dit mais c'est pas dans la Torah comme ils disent dans le Midrash et pourtant la Torah n'en parle pas et même plus que ça la Torah ne souligne même pas qu'Avram elle ne le dit pas clairement qu'Avram était différent de toute sa famille toute sa famille c'était des OVD avant d'Azara lui il était différent même ça on ne nous le dit pas comme qu'est-ce qu'on sait d'Avram dans la Torah dans Torah chez Berthav à la fin de Korach de Korach de Noach la fin de Parachat Noach qu'est-ce qu'on nous apprend Avram est né chez Terach c'est-à-dire qu'il fait partie de la famille de Terach point donc on ne sait même pas qu'il est différent la famille de Terach ce n'est pas des gens fréquentables ça veut dire c'est des OVD etc. donc dans ce cas-là c'est tout ce qu'on fait comme information on a donc évidemment la question pourquoi est-ce que la Torah ne nous dit pas au moins qu'il était un sadique qu'il était quelqu'un de bien et c'est pour ça que Dieu lui parle alors qu'encore une fois ce qu'il a ce qu'il a fait dans ce qui n'est pas écrit dans la Torah dans la période de Horkasdim c'est quand même pas mal c'est du pur mission de Nefesh il a été jeté dans le feu parce qu'il ne voulait pas dire qu'il partageait leur croyance etc. il ne comptait pas sur un miracle il pensait qu'il allait être brûlé il l'a fait quand même et au point même 10 épreuves et qu'il a reçu une récompense de Pirkei Avot qu'est-ce qu'on nous dit le premier Nisaion qu'est-ce que c'était c'était Horkasdim quand il était jeté dans le feu ce que la Torah ne nous raconte pas donc il faut comprendre cette absence on ne peut pas le deviner même quand on est saint comme nous est-ce qu'on ne peut pas le penser parce que il engrace la parole et il dit voilà quitte ta maison tout ce que tu peux dire c'est ah oui il doit être quelqu'un de grand mais la Torah ne le dit pas la question c'est-à-dire que même si la Torah ne va pas te raconter les vaines ce qui est déjà bizarre elle aurait pu te le raconter mais même si elle ne te le raconte pas au moins qu'elle dise c'est quelqu'un de grand donc comme ça comme Noach comme Noach comme tout même ça tu ne l'as pas c'est Abraham vous le connaissez c'est le fils de Terach et puis phrase d'après et Dieu lui parle comment tu dis ça n'est pas l'écart ça n'est pas l'écart ça n'est pas l'écart ça n'est pas l'écart on va expliquer ça le début du peuple juif c'est qui c'est Abraham avant il n'y a pas c'est le premier juif et chez Abraham lui-même sa particularité sa différence avec tous les gens de son temps de son pays et même de la maison de son père ça commence par quoi par le fait que Dieu lui parle et que Dieu lui dise comme c'est marqué début de la paracha par ça que la Torah commence son histoire l'histoire qui va nous montrer comment Abraham est particulier par ces mots-là que Dieu a parlé à Abraham bien que ce soit pas à ce moment-là qu'Abraham ait découvert Dieu en réalité on le sait très bien Abraham a découvert Dieu quand il était encore à Urkazim c'est de là que vient toute l'histoire c'est là qu'il a reconnu l'existence de Dieu et s'est rapproché de lui et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à enseigner au monde entier qu'il y a un Dieu qui existe et que c'est le seul devant qui qu'il faut servir jusqu'à sacrifier sa vie à Urkazim c'est en cela que la Torah souligne l'essence d'Abraham et celle en vérité de tout juif puisque nous sommes ses descendants et que nous avons hérité de sa qualité alors on va expliquer qu'il y a une très grande différence entre la manière dont un juif approche la relation avec Dieu et la relation dont un goï approche et la façon dont un goï approche cette relation ça veut dire on n'est pas en train de dire qu'un goï n'est pas croyant bien sûr il y a des goï qui croient en Dieu et même d'ailleurs c'est la partie des chamizot mais non un goï doit aussi croire en Dieu mais la façon de croire est fondamentalement différente et la nôtre vient d'Abraham c'est ce qu'on va expliquer chez tous les peuples les autres peuples si ils se rapprochent du créateur ça dépend de quoi ça dépend de leur compréhension et de leur reconnaissance du créateur par le fait qu'ils aient compris que c'est bien le créateur et qu'il existe alors ils se rapprochent de lui et comme ça ils accomplissent ses commandements mais chez le peuple juif c'est un juif ça ne fonctionne pas du tout comme ça chez n'importe quel juif le fondement essentiel de la relation avec Dieu et la proximité avec Dieu et notre existence en tant que juif dépend d'une seule chose non pas de notre compréhension de notre démarche intellectuelle qui va nous permettre d'arriver à la conclusion que oui Dieu existe mais ça vient que d'une chose c'est que Dieu nous a choisis et la chandre chazade comme les khachamim nous disent comme les khachamim disent très clairement et maintenant Dieu nous a rapprochés de son service les khachamim ne nous disent pas et maintenant par exemple nous sommes arrivés à nous rapprocher de Dieu nous avons fait effort et nous nous sommes rapprochés pas du tout Dieu nous a rapprochés Dieu nous a rapprochés de lui et il nous a rapprochés de son unité et c'est pas du fait qu'eux-mêmes vont s'élever jusqu'à reconnaître le créateur et s'attacher à lui c'est Dieu qui fait puisque donc notre lien avec Dieu ne vient pas de notre effort intellectuel ou spirituel ou tout ce qu'on voudra pas d'un effort humain mais vient directement du créateur de là on comprend une chose fondamentale les juifs ne sont pas une catégorie supplémentaire de la création comparable à toutes les autres créatures que simplement on dirait c'est des créatures comme les autres qui se sont qui sont devenus plus proches de Dieu par leur effort par exemple ce qui aurait été possible mais les juifs constituent une essence complètement différente parce que toutes les créatures ont une seule façon d'être définies ce sont des créatures et ils restent limités à leur existence de créatures alors que les juifs sont dans leur essence un sujet de divinité dans la création parce que ce n'est pas seulement leur nechama qui est une partie de Dieu comme c'est marqué l'antania même qu'ils sont en bas même alors qu'ils sont en bas mais même leur corps quand on parle de la prière de Dieu quand on dit que Dieu a choisi les juifs qu'est-ce qu'il a choisi pas seulement choisi la nechama il a choisi aussi leur corps que Dieu a choisi même l'aspect physique des juifs l'aspect matériel pas seulement l'aspect spirituel et ça ça correspond à toute la différence entre les mitzvots donnés à tous les hommes tous les êtres humains et celles qui sont données spécifiquement aux juifs c'est pas simplement une différence numérique il y en a 7 pour toutes les nations et 613 pour les juifs mais c'est une différence en qualité et en essence quand on regarde les 7 mitzvots pour tous les hommes des descendants de Noa à quoi elles correspondent ces mitzvots essentiellement c'est-à-dire que le monde soit en paix il soit stable il soit serein que le raffinement de l'homme que l'espèce humaine soit qui est l'espèce royale si l'on peut dire l'espèce suprême de la création que les hommes soient comme il faut et que le monde soit conduit comme il faut comment on obtient ça que le monde soit en bon ordre en bon état et que l'espèce humaine soit comme il faut on l'atteint quand les hommes respectent les 7 mitzvots des Bnei Noa et donc c'est pour ça que les 7 mitzvots des Bnei Noa sont toutes des mitzvots parfaitement logiques et rationnelles c'est des choses que quand quelqu'un qui a un intellect sain va y réfléchir il va dire il faut respecter ces lois-là alors c'est la loi qui sont la base de toute civilisation pas voler pas tuer etc inversement les mitzvots des juifs ne sont pas uniquement liés au raffinement de l'homme et du monde mais quel est l'essence des mitzvots l'essence des mitzvots comme le Baal Shem Tov enseigne le mot mitzvah vient du mot un lien en attachement c'est-à-dire que le point principal de la mitzvah n'est pas qu'elle permette le raffinement du monde ou le raffinement de l'homme c'est que c'est un lien avec le créateur et puisque on ne peut absolument pas comparer le créateur et la créature ils ne sont pas du tout sur la même échelle ils sont sur deux sujets différents ce n'est pas pareil donc on comprend donc on comprend donc on comprend que de la même manière que l'existence de la créature ne tient aucune place devant le créateur de la même manière tout ça ne prend aucune place et le tzavta le lien qu'on établit ainsi avec le créateur ne vient pas par le raffinement l'élévation de l'homme par le fait qu'il connaît qu'il a compris intellectuellement la divinité ou par le fait quel sentiment ou quel effort spirituel de l'homme mais uniquement pour une seule raison parce que Dieu les a choisis et qu'il a ordonné ces mitvot c'est-à-dire uniquement par l'intermédiaire de l'ordre de Dieu et son accomplissement et c'est exactement ce point-là que la Torah souligne avec le premier juif qui apparaît dans le monde Avraham Avin chez Yehudo sa particularité en tant que juif et toute sa grandeur elle ne commence pas dans la Torah qui est l'histoire de nos pères pas par ses qualités par toute sa grandeur par le fait par le fait qu'il s'est rapproché de Dieu par son effort avec sa force sa force personnelle qu'il avait déjà avant et là mais Dieu parle à Avraham et il lui dit par le fait que le sépare le différencie sa fusion avec Dieu comme elle est décrite dans la Torah le fait commencer quand Dieu lui a ordonné et que lui a accompli le commandement Dieu lui dit par il obéit et il parle c'est comme ça qu'il devient ça veut dire quoi ça veut dire donc que pour un juif croire en Dieu n'est pas une démarche intellectuelle c'est même pas un effort spirituel c'est un don de Dieu c'est pour ça que la Torah ne dit rien en réalité normalement un bennoar c'est ce qu'on comprend d'ici un bennoar un être humain normal c'est une absurdité pour un bennoar de ne pas croire en Dieu n'importe quel homme sensé quand il voit le monde la création l'univers harmonieux je veux dire avec l'espace les planètes qui ne se tamponnent pas les fleuves qui coulent etc normalement devrait dire c'est une mécanique c'est une mécanique très bien remontée et qui marche tout le temps sans s'arrêter et s'il y a une mécanique ça c'est la preuve implicite qu'il y a un mécanicien ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui remonte la machine et qu'il a fait tourner constamment sans accroc ça veut dire qu'il doit y avoir un être suprême c'est ce qu'on demande à un goï c'est ce que d'ailleurs beaucoup de goïs m'ont fait et Avraham Avinu quand il a découvert Dieu à Urkasdim nous raconte le Midrash comment il a découvert personne ne lui a rien dit personne ne lui a rien enseigné comment est-ce qu'il a découvert il a fait ce raisonnement justement ce raisonnement là qui était j'observe un cycle le soleil qui se couche qui se lève la lune les étoiles etc etc ça pourrait être des dieux il a cru au début que c'était des dieux mais il a eu un raisonnement logique il a adoré le soleil quand il a fui la maison de son père avant l'ordre de Dieu il cherchait Dieu il a été en désert il a dit le Midrash il a vu le soleil le soleil très impressionnant et puis voilà j'ai compris c'est pas les stagnes de mon père les idoles c'est les dieux c'est le soleil il a prié le soleil mais après le soleil s'est couché or Abraham Avino était un homme logique et intelligent il dit un dieu ça ne disparaît jamais c'est une caractéristique il est éternel s'il s'en va et qu'il se couche c'est qu'il n'est pas dieu etc il a vu la lune il a pensé pareil enfin etc et à la fin qu'est-ce qu'il a dit il a dit donc je vois qu'il y a un cycle ça recommence tout le temps donc ce ne sont pas des dieux il doit y avoir c'est une mécanique il y a quelqu'un qui veille sur la mécanique un être suprême qui ne connaissait pas dont il n'avait jamais entendu parler évidemment et concrètement il a découvert ça tout seul mais ça c'est juste une manifestation d'intelligence ce n'est pas une manifestation de judéité n'importe quel goût il peut arriver à ça mais Shem il n'allait pas étudier avec Shem ? non et Shem il étudiait Adoram oui il vivait en parallèle parce que lui il savait depuis le début mais il n'était pas dans les parages Shem ? oui donc c'est Enohar aussi qui savait ? oui mais parmi les hommes parmi les hommes en général Avram était le premier ça veut dire Yad Shem il a vécu très très longtemps donc comme il a vécu très longtemps il avait déjà l'héritage d'avant tout mais depuis Noa en réalité mais parce qu'il avait vu Dieu etc maintenant tous les hommes qui sont dispersés sur la terre après le déluge tout le monde avait oublié à part Shem non ah après on dit c'est le premier parce que c'est le premier à avoir reconnu Shem n'a pas reconnu il n'a pas eu la démarche lui Avram est élevé dans une famille d'idolâtres oubliez que Terach comme dit le Midrash Terach est un fabricant d'idoles fabricant d'idoles dans l'antiquité c'est pas un artisan qui vend des souvenirs au touriste un fabricant d'idoles c'est un grand seigneur de la cour chez Nimrod alors qu'est-ce d'une pourquoi ? parce que c'est lui c'est celui qui produit les dieux et ils y croient les gens y compris Terach lui-même il fabrique la forme matérielle des dieux donc d'une certaine manière il est le grand maître de la rapport avec les dieux il est élevé là-dedans avant donc c'est vraiment il faut être très intelligent il est élevé là-dedans il est élevé là-dedans il est élevé là-dedans parce que c'est il est élevé là-dedans et en plus tout à fait en plus il faut comprendre aussi toute la démarche intellectuelle qui est très grande et c'est très impressionnant que justement la Torah n'en parle pas parce que ça ne nous intéresse pas la démarche pour avoir un marre est très grande tout le monde y croit tout le monde pense que les gens croient vraiment que les idoles c'est des dieux et lui qu'est-ce qu'il vient faire il vient dire écoutez pas du tout vous les voyez vous pensez qu'elles agissent et tout mais ça n'est pas Dieu Dieu on ne peut pas le voir mais pour un homme de l'antiquité ne pas pouvoir voir Dieu c'est impensable donc tout ça on ne nous raconte pas on nous dit une autre manière je lui Torah la Torah ça vient du mot la Torah la Torah est un enseignement qu'est-ce que ça signifie tout ça vient nous dire que tout sujet dans la Torah c'est pas simplement un enseignement à propos de l'étude et la connaissance de l'homme mais c'est un enseignement pour chaque juif dans toutes les générations à propos de son comportement concret cette idée est particulièrement vraie pour les Havots puisque comme c'est marqué les actes des pères sont un signe pour les enfants et comme le Ramban le dit que la Torah parle longuement des étapes des juifs et de toutes les étapes des Havots tous leurs voyages et tout ce qui leur est arrivé pour en tirer des leçons sur le comportement des enfants on comprend maintenant pour notre sujet quand la Torah est en train de nous dire que tout le lien l'union d'Avram avec Dieu commence quand par l'ordre de Dieu va-t'en la Kavana ici ce n'est pas de raconter ça la Kavana ici ce n'est pas simplement d'expliquer ce que c'est que les sens d'un juif qu'est-ce que c'est que les mitzvot mais ça c'est un enseignement concret sur le fondement et le début du rapprochement d'un juif vers Dieu pourquoi on peut imaginer une réflexion comme ça quelqu'un pourrait penser que pour qu'un juif puisse accomplir les mitzvot commence à accomplir les mitzvot et se rapprocher de Dieu il doit d'abord commencer par étudier ce qu'est le judaïsme il doit d'abord commencer par étudier ce qu'est le judaïsme il doit d'abord les mitzvot etc il doit d'abord étudier qu'est-ce que c'est que Dieu il doit comment on fait d'abord par étudier ce qu'on appelle Dieu et quel est le lien de Dieu avec le monde son rapport avec les juifs il doit connaître qu'est-ce que c'est le sens des mitzvot et le sens de chaque mitzvot indépendant etc on pourrait penser qu'avant de pratiquer des mitzvot il y a la nécessité d'une préparation convenable de connaissances de tous les sujets concernés comme il faut et c'est seulement une fois qu'on a étudié on a tout compris à ce moment là on peut vraiment comme il faut accomplir les mitzvot et donc même quand on rencontre un juif qui jusqu'à présent n'était pas lié au judaïsme qu'un fin juif que non seulement il n'était pas lié il n'avait aucun rapport avec l'accomplissement des mitzvot en général mais plus que ça il ne connaît rien du judaïsme la seule chose que ce juif la connaisse c'est le fait qu'il est lui-même juif juste que ça il ne sait pas on pourrait penser on pourrait penser que tout d'abord il faut le préparer au judaïsme et on pourrait penser comme ça que d'abord il faut lui enseigner lui faire une préparation au judaïsme lui enseigner des choses qui vont lui permettre à la fin après quelque temps de savoir ce que c'est que Dieu de savoir ce que c'est que la Torah les mitzvot que quand il saura ça respirez qu'avec le temps ça va réveiller en lui un sentiment pour la Torah et les mitzvot à ce moment-là à ce moment-là seulement il va respecter la Torah et les mitzvot comme il faut c'est vrai bien sûr qu'avant que même si on n'a pas encore compris on n'a pas le droit de repousser le respect d'un commandement concrètement comme c'est écrit clairement d'abord on fait après on va comprendre on ne repousse pas l'action donc c'est sûr que quand quelqu'un est conscient de ça il va faire attention que c'est aussi comme ça chez un autre juif mais même quand il va le faire il va pousser ce juif à accomplir les mitzvot concrètement mais en son fort intérieur il va se dire c'est pas vraiment comme ça qu'on accomplit les mitzvot mais comme maintenant il ne comprend rien il ne sait rien on ne peut pas attendre il faut lui faire faire les mitzvot même s'il n'a pas compris mais lui qu'est-ce qu'il pense cet homme là qui lui fait faire les mitzvot il est en train de penser bon je n'ai pas le choix c'est comme ça le dine donc il faut lui faire faire mais il ne comprend rien les mitzvot ne sont pas bonnes chez lui et quand elles vont devenir bonnes quand il va avoir étudié tu comprendras c'est pour éviter une telle erreur dramatique que l'enseignement vient dans notre parasha Dieu dit on ne connait pas encore fécalité c'est quoi le début de vrai rapprochement avec Dieu c'est quand Dieu lui dit il accomplit concrètement l'ordre de Dieu non seulement ça c'est la première action en termes temporels mais c'est le principal dans le service de Dieu parce que comment un juif peut s'attacher à Dieu pas par la compréhension pas parce qu'il fait des marches intellectuelles ou spirituelles mais d'abord parce qu'il accomplit le commandement de Dieu le commandement du créateur Kelomar c'est-à-dire 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 que le fondement de tout le service spirituel d'un juif qu'est-ce que c'est c'est la emouna la foi le kabbalatol le bitoul la soumission simple sans chokhmot sans commentaire obéir et accomplir le commandement de Dieu ce qu'on vient de dire qui s'applique à tous les juifs de façon générale ça s'applique aussi à chaque juif individuellement dans son service de Dieu personnel quand un juif religieux qui respecte Torah et mitzvot a une connaissance dans le niglé de la Torah dans la Gmara etc. dans la Lachot et aussi dans le Sidout il a donc une compréhension une connaissance intellectuelle du créateur jusqu'au point qui va arriver à l'amour et la crainte de Dieu alors quand il arrive maintenant à accomplir concrètement les mitzvot à l'avladat lui il doit savoir que le début de l'avoda et le principal et la racine le principal de tout c'est quoi c'est qu'il soit conscient qu'il ait le sentiment que maintenant il va accomplir en ordre de Dieu comme on le dit dans la formulation de la bracha sur toutes les mitzvot qui nous a sanctifié et nous a ordonné on ne cherche pas des raisons on dit il nous a ordonné c'est ça le lien à tel point que comme ils disent tout vient de l'ordre de Dieu et que si Dieu nous avait ordonné d'aller couper du bois comme mitzvot alors on l'aurait fait même si ça semble absurde on l'aurait fait avec le même messire d'aujourd'hui chaque juif doit ressentir chaque que son lien personnel avec Dieu est fondé maintenant sur l'accomplissement concret de la mitzvah toutes les autres qualités qu'il a dans son service de Dieu toutes les autres élévations elles sont toujours limitées à la créature c'est lui qui fait et donc c'est limité selon les limites de la créature et c'est seulement par l'intermédiaire de l'accomplissement des commandements de Dieu que le juif que le juif va être englobé c'est seulement à ce moment-là quand il accomplit le commandement et en accomplissement en accomplissant le commandement qui va être inclus unis à Dieu avec sa volonté de manière parfaite dans une union absolue c'est-à-dire ça renvoie à ce qu'on a dit au début de la séparation il n'y a aucune commune mesure entre le créateur et la créature il n'y a pas de possibilité de lien celui qui pense arriver au créateur par sa réflexion se trompe parce que tout simplement pour qu'on puisse y arriver par la réflexion par l'effort spirituel il faudrait qu'une commune mesure qu'on soit sur la même échelle on dirait que Dieu est à l'échelon on va dire 3 milliards et nous on est à l'échelon numéro 1 bien sûr il y a une distance infinie entre nous mais elle n'est pas si infinie que ça en réalité c'est la même échelle et si je suis à l'échelon numéro 1 je fais un effort je vais à l'échelon numéro 2 je suis un peu plus près c'est pas du tout ça Dieu est sur une autre échelle c'est le créateur aucun rapport avec la créature tous nos efforts ne peuvent pas nous permettre de parvenir à lui la seule façon c'est lui qui nous rapproche c'est à dire l'obéissance à ses commandements ça c'est le lien qu'il établit avec nous comme ça on comprend maintenant on comprend pourquoi ce sujet là c'est à dire que le vrai attachement d'un juif avec Dieu ça est réalisé par l'ordre de Dieu et par l'intermédiaire de l'accomplissement de cet ordre par le juif il est dans les paroles il est dans les paroles de Dieu va-t'en quitte ta terre le lieu de ta naissance c'est la maison de ton père ça c'est le sens de ce commandement comme c'est expliqué comme ça expliqué on va le traduire plus profondément que simplement quitte ta terre le lieu de ta naissance c'est la maison de ton père on explique comme ça ça veut dire quoi éloigne-toi abandonne ta volonté qu'est-ce que c'est lieu de ta naissance de tes habitudes c'est-à-dire de tes midotes ce que tu as l'habitude tout le temps de cultiver de faire abandonne-les la maison de ton père qu'est-ce que c'est ton père ton père c'est Chochma Av le père représente spirituellement la Chochma première qualité intellectuelle c'est-à-dire abandonne-les tes capacités intellectuelles on parle d'Avram ça veut dire on peut être sûr que pour Avram aussi bien sa volonté que ses midotes que son c'est qu'elle était parfaite c'est l'Avram qu'il s'agit mais il veut être juif il doit tout laisser en arrière en âme et celle yéhoudi à admit naïd karaoui je suis un juif qui se comporte comme il faut toutes ces volontés et ces forces spirituelles sont pénétrées de Gdusha et de Dieu comme Avram même avant qu'il quitte l'endroit et qu'il aille en Kenan mais quand même il doit être dans la Kadoche et il doit être dans la Metsuit à Tchmire mais malgré ça bien qu'il soit parfait la seule manière de s'unir à Dieu c'est en sortant de sa propre existence personnelle même si c'est même si c'est une très bonne Metsuit et quel est le but pourquoi il doit partir va vers la terre que je te montrerai la terre on a dit Eretz c'est la même étymologie que Ratzon Bitsua Ratzon chez Maréa Kadoch accomplir la volonté que Dieu montre les fils maintenant on peut répondre à la question du Rambam Rambam me demandait pourquoi la Torah ne disait rien pourquoi a vraiment la promesse d'une telle récompense uniquement parce qu'il accomplit l'ordre de Dieu de quitter le pays parce que par l'accomplissement de ce commandement-là on obtient le but principal de toutes les mitzvot le fait même d'accomplir l'ordre de Dieu c'est ça le but et c'est ça qui amène la récompense complète parce que c'est ça le but le but n'est pas on a compris on fait on est enthousiaste c'est d'accomplir se soumettre à ce que Dieu veut et puisque toute la plénitude d'une mitzvah mitzvah comme on a dit en lien en attachement c'est l'accomplissement de la mitzvah parce que c'est un ordre de Dieu pas parce que c'est la volonté de l'homme donc pour cette raison-là Dieu donne aussi du bien une récompense comme il n'y en a jamais eu dans le monde c'est-à-dire plus haut encore que le monde pour ajouter cette idée-là on la voit même dans ce qu'est la récompense c'est-à-dire les brachotes ce n'est pas seulement que dans les brachotes on souligne que tout vient de Dieu c'est moi Dieu qui parle je vais faire de toi une grande nation et je te bénirai et je ferai grandir ton nom ce n'est pas dans une autre formulation qui aurait exclu dans les mots la présence de Dieu Dieu aurait pu dire et tu deviendras une grande nation et donc il y a ça d'une part c'est Dieu qui intervient et même toutes les brachotes dans une façon de gadlout tu seras une grande nation je te ferai grandir pourquoi la gadlout pourquoi la grandeur la vraie grandeur n'existe que chez Dieu c'est la nivraim chez les créatures quelles qu'elles soient il n'y a pas de vraie grandeur la gadlout chez le bria et la grandeur qu'il y a dans la création comme Dieu promet à Abraham je ferai de toi une grande nation je ferai grandir ton nom si ça n'existe pas pour une créature comment Dieu peut promettre parce que ça ne vient pas de la créature elle-même ça ne peut venir que de son union avec le créateur comme dans toutes les autres expressions de la bracha qui exprime le fait qu'Abraham s'unit avec Dieu et pour cette raison-là comme Rashi explique comme Rashi explique Dieu dit jusqu'à présent elles étaient dans mes mains à partir de maintenant tu béniras qui tu veux encore plus que ça celui qui va te bénir sera béni et celui qui va te maudire sera maudit qu'une bracha à Abraham entraîne automatiquement la bracha de Dieu pour celui qui bénit et c'est vrai à l'inverse et parle à Avoda de cette façon quitter la terre le lieu de la naissance la maison de ton père au sens spirituel qu'on a dit c'est-à-dire la volonté l'émidote la compréhension chez chacun dans son service de Dieu alors on va aller vers la terre que Dieu va nous montrer mais cette fois-ci sans strict Dieu va ramener les juifs et là il y aura la grandeur c'est la terre d'Israël intégrale et même Dieu va élargir ta frontière y compris la terre des trois peuples dont on n'a jamais hérité jusqu'à présent on va rajouter on va rajouter que même cette terre des trois peuples dont on n'a jamais pris possession Dieu les a donnés à Abraham lors de l'alliance puisqu'on voit que l'alliance a été faite pour la terre des dix peuples et pas des sept peuples on peut prendre quelques instants bien sûr pour poser des questions s'il y en a sinon il suffit maintenant de renoncer à nos volontés notre bon temps en Dieu mais à partir d'Abraham oui d'accord donc n'est-ce pas à partir d'Abraham oui ou avant non à partir d'Abraham c'est d'Afka c'est une question c'est une sera du rabbi c'est très bizarre on dit les juifs ils sont ma minime venez ma minime croyant fils de croyant c'est-à-dire traduisons en termes modernes ça veut dire que c'est génétique tu n'as pas le choix ce qui est incompréhensible logiquement la religion la foi c'est quoi ? c'est une opinion quand tu regardes ça avec les yeux de l'extérieur c'est une opinion parmi les autres c'est-à-dire il y a des gens qui sont croyants il y a des gens qui pensent le contraire et qui ne sont pas croyants dans l'homme dans la transmission de génération en génération il y a des choses qui se transmettent automatiquement et d'autres qui ne se transmettent pas automatiquement la seule chose qui se transmettent vraiment automatiquement c'est l'appartenance à la race humaine c'est-à-dire un homme même s'il se comporte comme un cochon ne va jamais engendrer un cochon ni un chien ni un cheval il va engendrer un être humain pourquoi ? parce que c'est son essence puisque lui son essence c'est celle d'un être humain quand il engendre un descendant il lui donne son essence donc c'est un être humain il y a des choses qui se transmettent imparfaitement par exemple les traits de visage se transmettent en partie mais pas totalement parce que les traits de caractère aussi pourquoi ? quelle est la différence ? l'essence se transmet toujours entièrement c'est l'essence plus on s'éloigne de l'essence moins ça se transmet bien les traits de visage ou de caractère font pas partie de l'essence c'est des attributs superficiels donc ils peuvent se transmettre mais ils peuvent aussi ne pas se transmettre maintenant une opinion n'est pas du tout un attribut c'est quelque chose d'acquis donc ça se transmettent pas c'est pas parce que je suis croyant logiquement que mes enfants devraient l'être alors pourquoi on dit que les juifs sont les mains minimes parce qu'en vérité Abraham Avinu comme il a fait Messerot Nefesh et qu'il a et qu'il s'est complètement donné pour Dieu en laissant tout de côté en oubliant sa métitude comme on a dit il a totalement fusionné avec Dieu pour lui la Emouna est devenue une partie de son essence et de la même manière qu'Avraham Avinu comme tout être humain ne pouvait engendrer que des êtres humains il ne pouvait engendrer que des êtres humains qui avaient la Emouna c'est pour ça que nous sommes venus à la Emouna parce qu'Avraham Avinu nous l'a légué et qu'on n'a pas le choix question ? possible ? oui bonsoir c'était pour savoir c'était quoi le cran le cran supérieur d'Avraham par rapport à Noach parce que Noach aussi a reçu des commandements que ce soit Boel Ateva Tsemen Ateva il a été appelé Tzadik avec Noach c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais on ne s'est pas entendu parce qu'on n'a pas parlé bien fort mais la grande différence c'est la suivante c'est que Noach a reçu quelque chose Avraham a tout redécouvert après le Maboul Noach sait que Dieu existe mais Noach il n'a pas pu le transmettre non seulement ça mais comme dit Rambam après le déluge au début mais même au début je veux dire Adam connaît Dieu les premières générations des hommes connaissent Dieu après tout Adam a richon il a parlé avec Dieu il a été fabriqué par lui donc qui pouvait mieux savoir que lui et pourtant on voit que tout disparaît qu'est-ce qui s'est passé déjà à l'époque d'Abraham pardon à l'époque d'Adam quand les générations passent on commence par se tromper à se tromper après le à tel point on fait amène le déluge et et puis ensuite après et après le déluge les gens se multiplient et tout est oublié petit à petit les gens oublient il y avait Noach et Fafami et après il y a eu tellement de monde que la chose n'est plus passée Avram Avinu c'est le premier qui plante quelque chose qui va durer en fait Rambam pose la question d'ailleurs dans le Michelet Torah Rambam demande comment l'idolâtrie est apparue dans le monde puisque par définition tous les hommes connaissent Dieu à l'origine comment les gens peuvent devenir idolâtres c'est pas logique Rambam dit en réalité l'erreur est comme ça dès qu'au début ils ont vu qu'il y avait des grandes forces naturelles dans le monde et ils ont dit ces grandes forces naturelles ont une influence sur nous s'il n'y a pas de soleil on va tous mourir enfin etc s'il n'y a pas de pluie ça ne marche pas non plus donc ils ont dit c'est qu'est-ce qu'on voit on voit que toutes ces forces naturelles elles sont là dans le ciel avec une grande puissance et elles ont une influence directe sur notre vie mais qui est qui est ils ont continué ils savaient que Dieu existait on est dans les premiers temps donc qui les a mis dans le ciel qui a fait tout ça c'est Dieu imaginons un roi un roi nomme des grands seigneurs on veut plaire au roi bien sûr mais pour ça on veut aussi plaire au seigneur donc on va faire des cadeaux au seigneur etc comme ça ça ira bien avec le roi et c'est comme ça qu'ils ont commencé à accorder une importance aux forces naturelles en oubliant bien sûr en ne comprenant pas que les forces naturelles en question n'ont pas d'autonomie c'est juste des outils et petit à petit ils ont fini par oublier l'idée du créateur de ces forces ils ont donné une autonomie à ces forces elles-mêmes ils sont devenus idolâtes et donc tout le monde avait tout oublié Abraham c'est pour ça qu'Abraham est différent il est né dans un monde idolâtre il a été élevé parmi les idolâtes et lui par sa propre réflexion dit c'est pas vrai on s'est trompé il faut revenir à l'existence de Dieu il fait toutes les histoires au casim et ensuite Dieu lui ordonne et il accepte et lui comme on le voit Noach n'a rien fait Noach n'a pas implanté quelque chose qui soit resté les hommes l'ont oublié ont tout oublié seul Abraham réussit à planter une racine qui va produire des fruits le juif est un témoignage de l'existence de Dieu dans l'univers dans toutes les conditions oui mais quand même le sujet principal ici c'est le fait de la mitzvah c'est un lien avec HM et on dit que la mitzvah on ne peut pas donner une gradation sur la mitzvah à partir du moment où il y a eu un commandement qui a été accompli en soi c'est un lien avec Dieu donc comment on peut dire que ce lien là il est plus fort que l'autre lien parce que le lien de Noach existait déjà c'est un lien général il existait déjà puisque Noach était conscient le lien d'Avram n'existait pas lui découvre et Dieu lui dit ça ne suffit pas tout ce que tu as fait c'est très bien tu as tout compris tu as tout ressenti tu as tout à fait raison mais c'est une erreur il faut tout laisser en arrière il faut obéir il faut renoncer à soi Noach ne le fait pas Noach et la preuve c'est que Noach n'a rien diffusé rien fait de définitif tout commence non pas avec Noach mais avec Abraham mais d'un autre côté le commandement l'erlecha c'est le contraire c'est-à-dire il lui demande d'être lui-même va en toi non pas du tout pas du tout le pshat que Chassidou donne que le rabbi donne c'est pas celui-là c'est pas toi-même c'est abandonne ce que tu es c'est pas l'erlecha va vers toi regarde-toi toi-même ça c'est un pshat mais ici le rabbi donne tout à fait le contraire il ne dit pas va vers toi aller vers soi oui on traduit pas différemment aller vers toi qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité c'est regarder plus loin que soi quand on regarde que soi on se noie dans ce qu'on est quand on regarde plus loin que soi on devient vraiment soi mais quand on va en soi c'est pour découvrir découvrir la volonté profonde mais ça rejoint oui tout à fait non c'est pas c'est pas sa volonté qu'il doit découvrir et on lui dit au contraire l'erlecha vatan dans le pshat la traduction l'erlecha c'est-à-dire vatan quitte ta volonté en tant que ta volonté tu dois faire la volonté de Dieu et c'est pas vrai d'accord Shabbat Shalom juste une question oui Shabbat Shalom Abraham Avinu une fois qu'il a découvert Dieu pourquoi il n'a pas il n'a pas été étudié avec Shem et Ever parce que Dieu ne lui a pas ordonné Dieu lui dit va vers Knaan ah oui d'accord non mais il aurait pu essayer d'approfondir et d'essayer de comprendre et au contraire toute la Syrah est venue pour nous dire que le principe c'est pas d'approfondir c'est pas de comprendre ça bien sûr qu'il faut le faire aussi il faut étudier il faut connaître il faut tout savoir mais la base de tout ce n'est pas là la base de tout c'est bitoul obéir à Dieu accomplir parce que Dieu a ordonné pas je veux d'abord pas je veux étudier c'est important de comprendre oui il faut étudier oui c'est important de comprendre mais ce n'est pas la base du lien avec Dieu ça ne produit qu'un lien d'une créature c'est à dire un lien limité alors que le lien que nous devons avoir avec Dieu est un lien sans limite pas le lien de la créature le lien du créateur merci Shabbat Shalom Shabbat Shalom so so